Bonjour à tous, c'est Mana, vous êtes sur Sommelance.fr, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo gros plan, gros plan sur Delphoi. Delphoi, elle a été pas mal demandée et c'est vraiment un très bon monstre que j'apprécie particulièrement, même si je ne l'utilise pas autant que je voudrais, donc je voudrais la présenter. Alors, Delphoi, hop hop hop, elle est là. Delphoi, c'est l'ondine de vent, une 4 étoiles natif de vent, qui une fois éveillée, devient Delphoi. Elle gagne à ce moment-là une amélioration d'une de ses compétences, de son skill 1. On aura l'occasion de voir tout à l'heure ce que ça lui fait. On va aller jeter un petit coup d'œil à ses caractéristiques. Delphoi, c'est donc un support, 10 875 points de vie, au niveau 40, c'est pas mal. C'est un petit peu en dessous de ce qu'on trouve pour les autres supports. On pourrait voir, voilà, Chloé 11700, Chazune 11000. Voilà, 10 800, on est un petit peu en dessous, mais bon, voilà, ça reste bon quand même, ça reste pas mal. Attaque 549, bon, c'est pas vraiment ce qu'on lui demandera, ça sera pas vraiment son job, vous verrez. Défense 700, ça par contre, c'est pas mal du tout, 700, c'est plutôt correct. Qu'est-ce qu'on a pas, voilà, Chazune, on voit nettement moins, Chloé 648, donc Défense, c'est plutôt bien. Vitesse 96, ça, c'est pas énorme. C'est vrai que les supports, on aime bien qu'ils soient un petit peu rapides. Du coup, 96, c'est, voilà, un petit peu en dessous des autres supports aussi qu'on a l'habitude d'utiliser. Faudra très probablement envisager un runage avec de la vitesse. Ok, allons jeter un petit coup d'œil à ses compétences maintenant, Adelfoy. Skill 1, chute d'éclair. Attaque avec un petit éclair et diminue la vitesse d'attaque de l'ennemi pendant deux tours si tu obtiens un coup critique. Ok, c'est du slow en skill 1, c'est plutôt sympa. Skill 2, chute mentale. Inflige des dégâts à l'ennemi avec un coup d'éclair et retarde le cooldown de toutes les compétences jusqu'à son maximum. Ça, par contre, c'est vraiment très très bien, c'est vraiment très fort. Ça peut vraiment faire la différence sur certains monstres. Je pense à Théomars, par exemple, avec son passif actif. Si vous le résetez, il ne fonctionne pas et vous pouvez tuer Théomars, en tout cas, sans activer le bouclier. Je pense à des, voilà, je pense à des Chloé, je pense à des healers, d'une manière générale, dont on n'a pas envie qu'ils nous sortent leurs soins. C'est vraiment un skill très 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 intéressant. Surtout qu'on voit, quand on le skill up au maximum, il perd un tour de CD et il devient réutilisable tous les trois tours. Trois tours, c'est vraiment court, il revient vraiment souvent. C'est assez sympa. Un très très bon skill. Et c'est quand même l'une des raisons qui fait qu'on aime vraiment bien Delphoi, en plus de son skill 3. Bénédiction de l'esprit, annule tous les effets nocifs des alliés, immunise pendant deux tours et récupère 20% de leurs points de vie. Alors c'est un petit île, 20% des points de vie, c'est pas énorme. Mais alors l'effet dispel plus immunité, ça c'est vraiment vraiment très sympa. C'est un petit peu moins fort que celui de Village UL, où là il va dispel et immuniser pour trois tours. Là ça dispel et ça immunise que pendant deux tours. Mais voilà, c'est pas non plus un 5 étoiles natifs. Delphoi est quand même un petit peu plus facile à trouver. Et en termes de dispel immunité, quand ça fait les deux en même temps, c'est vraiment vraiment bien. Il y a un petit île un petit peu en plus. Ce qui fait que Delphoi, c'est un support d'accord, mais pas non plus un 100% heal. Vous pouvez pas vous dire j'emmène Delphoi en heal, ça suffira pas, ça sera pas assez. Elle a ce skill qui heal un peu, qui immunise, qui dispel, ça c'est bien. Son skill 2 qui est intéressant, mais ne pensez pas à la prendre comme seul support, ça sera pas suffisant. Elle a un leader skill, augmente la défense du monstre allié de vent de 40%. Ça c'est aussi très sympa comme leader skill, si vous voulez la mettre de temps en temps, je la mets en gérigée avec Ritesh et Shazune. Ça fait un bon petit groupe sympa. L'éveil dont on parlait tout à l'heure, effectivement vous allez améliorer le skill 1. Vous voyez, à la base, quand elle est pas éveillée, il n'y a pas l'effet de slow sur le skill. On va aller jeter un petit coup d'œil au runage. Comme on l'a dit, en regardant ses caractéristiques, pas très rapide, donc du coup on aimerait qu'elle soit un petit peu rapide. Moi personnellement, je l'ai runée en speed en 2, c'est quand même un runage que je conseille. C'est vrai que, pour tous ces monstres, on aime bien que ça aille vite, on aime bien que ça rejoue assez rapidement quand même. Donc le runage vitesse en 2, c'est quand même assez classique en arène. En 4, j'ai mis des points de vie et en 6, j'ai mis des points de vie. J'avais essayé à une époque de la mettre en taux de critique en 2, j'avais 100% de taux de critique, donc c'était sympa, ça balançait plein de slow. Mais le problème, c'est qu'elle était un poil fragile quand même. Vitesse point de vie, point de vie, c'est quand même un runage très classique pour les supports et c'est un runage qui marche bien. Donc j'en suis revenu et finalement, quand on jette un petit coup d'œil à ce que ça donne à la fin, 63% de taux de critique, c'est quand même pas mal. On est runé en violent, donc du coup, ça va revenir, vous pouvez rejouer au cas où, reposer un autre, donc c'est vraiment bien. Et volonté, un petit peu dans le même esprit que Vélaguelle, que Chloé, tous ces personnages-là qui vont poser des immunités. On aime bien, et déjà, et d'une, qu'ils soient rapides pour jouer avant que les effets nocifs n'arrivent. Et ensuite, on aime bien, au pire, qu'ils soient protégés eux-mêmes par involonté. Parce que, du coup, même s'ils sont outspeed par quelqu'un d'autre, ils vont encaisser le contrôle, ils vont pas se le prendre, et eux-mêmes, ils vont pouvoir dispel leur team. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'on les aime rapides, pour qu'ils puissent agir avant les autres membres de l'équipe, et donc dispel les autres membres de l'équipe, et immuniser dès le début, comme ça, ils échappent au contrôle au cas où ils se font outspeed. Donc, c'est vraiment un runage assez classique, Vélaguelle est runé pareil. Pareil, idéalement, Chloé serait bien aussi en Swift ou en Violente Volonté. Volonté, c'est un bon set pour les dispels, comme ça. Ok ? Et donc, 63% taux de critique, 48 de résist, 17 de précision. 17 de précision, c'est pas énorme, mais malheureusement, j'ai pas trouvé mieux. J'aurais aimé un petit peu plus, parce que l'idée, c'est quand même que son choc mental passe. Voilà, de temps en temps, il est résisté, malheureusement, c'est comme ça. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. J'ai été obligé de relancer une nouvelle page d'arène, parce que je trouvais plus de Théomars. Je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne en arène contre un Théomars. Où est-ce que j'ai vu un Théomars tout à l'heure ? Hop, voilà. Un Théomars. Il faut peut-être que je la mette dans la team, ça serait pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'elle va profiter du boost de critique de Théomars. Allez, voyons voir si ça passe. Je la joue pas souvent, évidemment. C'est sûr que Vélajuel fait un petit peu mieux le travail d'immunité. Même s'il soigne pas, je préfère quand même... Aïe. Alors, on va... Chazune, hop, qui récupère en même temps son tour. Donc finalement, c'est bien. On va aller... Hop là ! Débuff Théomars. Ah zut, c'est dommage. Elle est vraiment trop lente. C'est vrai qu'elle est pas aussi bien runée que les monstres que j'utilise habituellement en arène. Et du coup, bah voilà, elle va agir trop tard. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'elle l'utilise... On va faire ça, tant pis. Allez, c'est pas grave. On va se dire... Ah ouais, et puis là, du coup, il faudra que je dispel le casser l'armure. Alors. Je prends des risques, hein. Je prends des risques pour vous, hein. J'ai même pas vu, du coup, si c'était passé. Bon, c'est pas grave. J'espère que c'est passé. Alors. Voilà, on va casser l'armure là. On va soigner, booster la barre d'attaque. Et boum. Voilà, c'était passé. Ça avait pas été résisté. Voilà comment on se débarrasse d'un Théomars avec Delphoi. Maintenant, ça va être un peu plus tranquille. Boum. Critique. Slow. Du slow sur le skill 1, c'est quand même vraiment sympa, hein. Ça. C'est... Hop. Quand j'y réfléchis, d'ailleurs, il n'y a pas tant de monstres que ça. Un conduit slow sur le skill 1. Il y a les... Les Rakshasa. Et Delphoi, il y en a probablement d'autres, hein, qui m'aiment pas l'esprit, mais... Voilà, on va aller se débarrasser de ce... Là, j'ai pas utilisé le... Les bourgeons tombés sur Théomars parce que sa barre d'attaque était vraiment vide. Donc, du coup, voilà, j'ai juste fait un skill 2. Je m'en sers presque plus comme boost de barre d'attaque pour Shazune que comme soit un bourgeon tombé. Ça va, madame ? On se fait plaisir. Alors, là, pour le coup, on va soigner un petit peu. On aimerait bien dispeler. On va aller essayer ça. Voilà. Augmentation du cool time. Donc, du coup, du cooldown, on n'aura pas de fanatique de Chloé. Vous voyez à quel point c'est fort, hein. Là, par contre, voilà, les bourgeons tombés. Hop, je récupère toute ma barre d'action. C'est tellement bien pour gagner des tours, hein. Bon, bah voilà, maintenant, on peut envoyer en automatique. On est tranquille. Voilà, vous avez pu apprécier, donc, l'efficacité de Delphoi. Dispel immunise et son skill 2 qui resette les cooldowns, c'est vraiment efficace. Et voilà. Donc, si vous n'avez pas de Vellajuel, je pense que je la préfère même à Draco. Parce que son skill 2 est vraiment puissant. Reset les cooldowns, c'est pas une compétence qu'on trouve beaucoup. Donc, il faut en profiter quand on a un monstre qui fait ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501